Bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Baudouin. On ne présente plus Julien Gingembre qui est notre tester terrain pochassons.com et qui régulièrement teste tout un tas de nouveautés et qui va très certainement pouvoir tester cet été ce nouveau calibre le 7 PRC, c'est pas le 7RM c'est vraiment un nouveau calibre qui est proposé aujourd'hui chez Ornadi. Julien ce calibre 7 PRC, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que ça veut dire déjà PRC ? Avec mon anglais magnifique c'est le Precision Rifle Cartridge. Alors en gros c'est un calibre qui n'est pas, ça date pas de cette année, il est sorti, c'était la nouveauté de l'année dernière, mais le temps qu'on puisse l'homologuer au CIP, il a été homologué là juste avant l'IVA, donc c'est la nouveauté de l'année dernière, accessible aux chasseurs européens à partir de cette saison. Alors le 7 PRC en gros ça fait partie de toute cette gamme de calibre PRC, qui a commencé par le 6,5 PRC, qui est sorti il y a 6 ans, le 300 PRC il y a 4 ans, et là ils ont donc sorti un 7mm PRC. L'idée c'est que Ornadi a commencé à travailler il y a quelques années avec les radars Doppler, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à analyser la trajectoire des ogives sur toute la durée du vol. Et là ils ont remarqué des choses qui n'étaient pas techniquement, enfin qui n'étaient pas possibles de remarquer avant, on faisait des interpolations, là ils ont réussi à tout savoir sur toute la distance, c'est de là qu'est sortie à l'époque la ELDX, la logive longue distance avec la pointe qui se déforme moins et tout ça. Et là ils se sont dit, maintenant on sait ce qui se passe sur toute la longue, on va arrêter d'augmenter la taille de l'étui pour mettre plus de poudre dedans, pour aller plus loin et plus vite, on va laisser l'ogive faire le boulot. C'est vraiment ça l'idée tu vois. Donc en gros ils ont fait des ogives qui sont très longues, qui ont des coefficients balistiques ultra importants, qui sont plus lourdes. Donc là tu vois en 7PRC, on tire du 160 grains en monométallique CX, avec la monométallique, c'est ultra lourd, c'est impossible de faire voler une 7RM avec ce genre d'ogive. Ils ont donc mis le pas de rayure qu'il faut pour ces calibres là, si tu regardes l'étui est relativement court, il y a du volume, il est relativement court. Donc on a une dose de poudre qui est optimisée pour ces ogives. Donc en gros, vu que tu as une ogive qui est plus lourde, sur son vol, vu qu'elle emmagasine plus d'énergie avec moins de vitesse à cause de son poids, elle va aussi perdre moins de vitesse sur toute la longueur de son vol. Alors est-ce que justement elle va être aussi plus précise ? Alors vu que tout est réfléchi pour la précision à longue distance, et bien oui logiquement avec des ogives profilées comme celle-là, des coefficients balistiques, ces pointes qui sont moins impactées, se déforment moins avec la vitesse et la friction de l'air, tu es obligé d'avoir un calibre qui est fait pour être ultra précis. Quel résultat tu vas avoir sur l'animal en tant que tel ? Il y a une différence aussi ou pas ? Alors tu vas avoir en fait, si on compare avec un 7RM à 100 mètres, tu as 50 mètres par seconde de vitesse supplémentaire. Donc tout le long de ta distance, tu vas avoir plus que ce que tu avais avant avec un magnum. Donc en gros logiquement, tu vas avoir le résultat d'un magnum mais avec toujours un peu plus de réserve. Toi tu les as testés ou pas ? Alors on a testé le 7PRC dans un exercice pour lequel il n'a pas été réfléchi, qui l'a battu. On l'a testé juste après qu'il soit homologué CIP. Tu l'as testé avec cette caravine ? Oui, avec justement celle-là, qui est la savagée. C'est même mon frère qui tirait parce que moi je traquais. Donc c'était assez phénoménal. On avait des animaux qui tombaient très facilement, on va dire, avec des bonnes atteintes. Mais ça veut dire que cette munition-là, elle va être à la fois utile pour de la battue et à la fois utile pour tirer. Ça a quand même plus fait pour tirer des animaux à longue distance. Oui, mais combien de nos chasseurs utilisent des 300 Winchester en battue sans se poser de questions alors que le calibre a été fait à l'époque pour la longue distance ? Moi, je pense que le 7PR-C a cette balance qui va lui permettre d'un peu tout faire. Et tu vas pouvoir utiliser pour la battue ces ogives CX monométalliques à déformation. Comme tu vas pouvoir utiliser les ELDX à très longue distance pour aller chercher un IBEX à 600 mètres. Et alors le chasseur qui nous regarde qui dit très bien, c'est un nouveau calibre le 7PR-C. Là, il y a une savage. Il y a d'autres aujourd'hui fabricants d'armes qui proposent ce calibre ? Il y a des fabricants américains. Il y a Ruger. Il y a en fabricant européen, il y a Bergara. Si tu regardes la gamme Bergara, ça fait déjà quelques temps qu'ils ont des 6-5PR-C, des 300PR-C. Et là, ils vont sortir le 7PR-C. On a entendu dire que des fabricants européens allaient s'y mettre aussi des marques plus germaniques, on va dire. Donc ça, c'est les bruits de salon à voir. Mais nous, oui, on a utilisé cet impulse cet hiver. C'est le modèle Mountain Hunter avec le canon carbone. Et oui, ça a très, très bien marché. Alors, ce n'est pas un calibre qui est fait pour l'abattue. Mais comme beaucoup de calibres qui ne sont pas faits pour l'abattue, des calibres réellement faits pour l'abattue, il n'y en a pas beaucoup. OK. Les autres questions que peuvent se poser ceux qui nous regardent, c'est, OK, très bien, on a aujourd'hui des armes qui proposent ce calibre-là. Mais est-ce qu'indépendamment d'Ornadi, il y a également d'autres fabricants de munitions qui proposent ce calibre 7PR-C ? Les fabricants de munitions américains, ils sont mis depuis quelques temps. Il faut savoir qu'outre-Atlantique, le phénomène PRC est assez important. Ce n'est pas un calibre à la marge, c'est vraiment quelque chose qui se développe à fond. Si tu veux, ils ont commencé par le 6.5. Je ne veux pas dire, mais tu vas arrêter de faire du développement si ça ne fonctionne pas, si ça ne prend pas. Donc, ils ont déjà sorti le 300, ils ont sorti le 7. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire après, mais en tout cas, c'est vraiment une nouvelle classe de calibre. Il ne faut pas les comparer à des magnums anciens, c'est en fait pas la meilleure des idées. C'est vraiment une classe de calibre différente parce qu'on part de technologies qu'on n'avait pas à l'époque. D'accord. Celui qui nous regarde et qui nous dit, tiens, ça m'intéresse, ce calibre, ça peut m'intéresser, ces munitions. Il a sûrement raison, parce que tu as écouté. C'est destiné pour qui aujourd'hui, selon toi ? Il faut déjà quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est balistique, parce que c'est vraiment quelque chose, quand on commence à regarder. Donc, ça va être quelqu'un potentiellement qui va chasser plutôt en montagne, tout ça ? Moi, je pense que c'est un calibre qui passe partout. J'ai d'ailleurs demandé cette carabine en test pour pouvoir la tester à longue durée, aussi bien sur un chevreuil à 70 mètres que sur un sanglier qui va sortir d'un blé à 150. Que j'espère aller en montagne avec pour tirer un chamois ou un nizar un peu plus loin. L'idée, c'est vraiment, tu peux l'adapter à tous tes types de chasse. Sans avoir les inconvénients d'un Magnum. C'est-à-dire qu'avec ça, avec le 7 PRC, tu ne te prends pas une claque. Gros avantage, tu as un boîtier de taille standard, tu n'as pas un boîtier Magnum. Tu n'as pas un canon de canne à pêche. Pour tirer le plein potentiel du calibre, 56 cm de canon, c'est suffisant. Donc, tu peux mettre un canon avec un modérateur de son. Tu n'as pas un Magnum, il te faut 65 cm de canon, donc c'est 10 de plus. Tu rajoutes un modérateur de son, la carabine est plus grande que toi. Là, tu n'as pas ces inconvénients. Donc, franchement, c'est quelque chose qui va révolutionner la totalité de ta manière de chasser. C'est plus qu'une nouveauté simple, c'est vraiment une nouvelle classe de calibre. Parce que tout est réfléchi pour être optimisé. Si on résume, donc aujourd'hui, on a ce nouveau calibre, le 7 PRC, qui n'a rien à voir avec le 7 RM. C'est bien un nouveau calibre. Aujourd'hui, il y a les marques américaines qui le proposent en termes de munitions. On a aujourd'hui des armes qu'on peut trouver sur le marché européen. Qui sont en train d'arriver. Qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, c'est utilisable en France, à partir de maintenant. Et puis, surtout, on va devoir les tester sur le terrain, ensemble. Enfin, moi, oui, toi, je ne sais pas. Ah oui, non, non, moi, je te regarderai. Et c'est tout. Je te regarderai, Julien, en train de louper des animaux. Parce qu'évidemment, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on dit. On va faire des montages. C'est ça, on va faire des montages. On va être obligés, on sait ce que c'est. Bon, ok. Bon, en tout cas, Julien, merci. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt sur le terrain. Oui, avec un peu de son. Sous-titrage ST' 501